Du nouveau sur France Télévisions en ce début d'année. Si vous avez l'œil, vous l'aurez remarqué depuis le début de ce journal, nous nous sommes dotés, comme on dit, d'une nouvelle identité visuelle. Mais ce n'est pas tout. La cinquième qui a intégré la holding France Télévisions s'appellera désormais France 5, l'heure de l'Alex Romuald Ratt. Derrière ses écrans en mouvement, le nouveau logo de France 3. Modernisé, dynamisé, il est le cinquième que connaît la chaîne depuis sa création. On se souvient de l'œil, apparu en 1975, mais aussi des lettres d'or de France Région 3. Mais aujourd'hui, c'est aussi tout un groupe, France Télévisions, qui change d'identité visuelle. Nouveau logo pour France 2, pour la cinquième, qui devient France 5. Et surtout pour France Télévisions, qui se conjugue désormais au pluriel. Quand la télévision prend un S alors qu'il n'y en avait pas, ça exprime clairement l'idée de variété, de diversité, et l'ouverture aux futurs projets, notamment des chaînes numériques terrestres. Donc ça, c'est le S. Deuxième élément, c'est qu'au lieu d'être un cumul des logos des chaînes, il y a la création d'un logo autonome, et que c'est plutôt ce logo qui inspire les logos des chaînes. Depuis deux ans, le groupe France Télévisions traverse une période de profond changement. En août 2000, la loi sur l'audiovisuel a instauré une société holding, pour accueillir les trois chaînes publiques. Le système graphique se devait de suivre cette évolution. Nous nous affirmons comme un groupe uni, avec France 2, France 3, et la cinquième devenue France 5. Mais un groupe uni ne veut pas dire qu'il fait la même chose, c'est-à-dire que les trois chaînes vont garder leur identité aux yeux pour les téléspectateurs. Simplement, les valeurs qui les portent sont les mêmes. Pour souligner cette ambition, la marque France Télévisions apparaîtra désormais à l'antenne, et les nouveaux logos de chaque chaîne seront présents sur la majeure partie des programmes.